Vous êtes sur RTL. Faut de 16h, il est. Les informations avec Alexandre de Saint-Aignan. Salut Alex. Salut Eric, bonjour à tous. On suit le football cet après-midi, c'est la mi-temps à Rennes. Les Bretons qui reçoivent Amiens. Deux buts marqués dans la première période, Thierry Lardeux. Et oui, pour un score d'un but partout à la pause entre les Bretons et les Picards. Ce sont les Amiens qui ont ouvert la marque à la 35ème minute suite à un superbe mouvement collectif avec à l'arrivée une jolie frappe signée Serou-Girassi. Mais les Rennes n'ont pas mis longtemps à réagir. Trois minutes plus tard suite à un corner, un ballon qui traîne dans la surface de réparation. Un petit coup de pillard qui profite finalement à Adrien Unou qui permet aux deux équipes d'être à la pause à égalité sur ce score d'un but partout. La deuxième mi-temps va reprendre, mais pas tout de suite puisqu'on attend encore les 22 acteurs. Allez, encore un petit peu de patience. On se retrouve à 17h. Thierry Lardeux pour avoir le score final de ce match. Rennes contre Amiens. Le football, ce sera aussi deux matchs qui vont commencer dans une heure. Montpellier-Toulouse et Nantes-Saint-Etienne. Et puis ce soir, le rendez-vous à ne pas rater. Marseille contre Lyon. Le duel des Olympiques à partir de 20h sur RTL dans ce soir de Ligue 1. En rugby, le top 14. Lyon a battu la Rochelle 45 à 17. Tout à l'heure, le stade français recevra le Racing 92. Coup d'envoi dans trois quarts d'heure à 16h50. Stop à l'islamophobie. Oui à la critique de la religion. Non à la haine du croyant. Manifestation controversée. Cet après-midi, à Paris, plusieurs milliers de manifestants défilent entre la Gare du Nord et la Place de la Nation. Il y a des islamistes derrière cette initiative, assure Xavier Bertrand dans le grand jury RTL Le Figaro LCI. D'ailleurs, de nombreux politiques ont pris leur distance après avoir pourtant signé la tribune quelques jours après l'attaque de la mosquée de Bayonne. Parmi les élus quand même présents, Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France Insoumise ou encore Olivier Besancenot du NPA. Notre pays n'est pas islamophobe, a martelé tout à l'heure dans le grand jury Xavier Bertrand. Selon le président de la région des Hauts-de-France, l'ennemi, c'est l'islam politique. Il veut d'ailleurs interdire les listes de l'Union des démocrates musulmans français et globalement d'ailleurs toutes les listes communautaires. Un petit garçon de 7 ans a disparu dans la Somme. Selon le courrier Picard, les gendarmes sont à sa recherche. Son père l'avait emmené avec lui, mais ce dernier a été retrouvé pondu. Ce matin, une large opération a été déclenchée pour tenter de retrouver ce petit garçon qui s'appelle Soane. Supprimer le glyphosate va coûter très cher. Selon un rapport parlementaire, le calendrier prévu sera difficile à tenir. La France s'est engagée à se passer de cette herbicide controversée à partir de 2021. Selon les députés, le gouvernement doit clarifier son message à l'égard des agriculteurs. On jette un oeil à la météo pour demain. Ce sera encore bien gris le matin sur l'ensemble du pays. On attend quelques éclaircies dans l'après-midi, mais elles seront de courte durée, alors qu'une nouvelle perturbation doit arriver demain par l'Ouest. Dans la journée, un petit peu de neige sur les reliefs et puis un temps mitigé sur le sud-est avec des averses orageuses encore sur la Corse. Les températures pour demain. Il fera 7 degrés à Lyon, 8 à Limoges et à Paris, 10 degrés à Cherbourg, 11 à Toulouse, 14 à Marseille et 18 à Bastia. Les courses à l'hippodrome d'Auteuil. Claude Pierre-Santi, rappelez-nous l'arrivée du Quintet. Oui, Alexandre le Quintet a été gagné par le 6, Bess Cholo, 10, 80 et 4, 10 placés. Deuxième place pour le 3, Mester, 4, 50. Troisième le 5, Henri Brulard, 3, 80. Quatrième le 11, Yvonne Snyde, cinquième le 7, Yaya John. Cette combinaison 6, 3, 5, 11 et 7 est payée 94.210 euros. 40 minutes après avoir mené à la victoire Bess Cholo dans le Quintet, Damien Mescames illustre dans la sixième course le prix général d'Ognon avec le 4, Tiesto Dotti, 2, 20 en rapport probable gagnant. Deuxième place pour le 5, Sinko Star, 6 contre 1. Troisième le 2, Balkon du Pécos, 3 contre 1. Il n'était que 5 au départ, les rapports de cette sixième course et la suite des arrivées dans le flash de 17h. A tout à l'heure, Claude-Pierre-Santi pour l'heure, il est 16h04.